Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que le Seigneur vous protège ce soir. Avec une grande foi en notre Seigneur Jésus, je veux prier pour vous, et je suis sûr que Dieu, le Saint-Esprit, visitera votre cœur ce soir. Je veux prier pour que Dieu, notre Père, enlève, supprime toute anxiété, tout désespoir, toute angoisse, toute dépression, tous les mauvais sentiments qui ont élu domicile dans votre cœur. Je crois que ce soir, le Saint-Esprit, je ne vais pas dire qu'il va vous visiter, il est déjà là avec vous, mais je veux dire qu'il va toucher votre cœur et toute anxiété. Je sais qu'il y a des gens ici dont le cœur est submergé, submergé par l'anxiété, et je sais que ce n'est pas parce que vous le voulez, c'est plus fort que vous. Il y a ici des personnes dont le cœur est rempli d'anxiété, de désespoir, d'agitation et d'angoisse. Et je vais vous dire une chose, seul Dieu peut aider une personne dans cette situation. Seul Dieu peut toucher le fond de ce cœur, de cette âme, et enlever et supprimer toute angoisse, enlever et supprimer tout ce qui fait du mal. Je veux que vous l'écriviez ci-dessous, pour donner de la légalité à ce que je dis. Écrivez ici, s'il vous plaît, Esprit Saint, visite mon cœur. Demandez-le simplement. Il sait ce qu'il fait. Vous ouvrez, vous confessez que vous ouvrez la porte de votre cœur pour qu'il y entre et y fasse sa demeure. N'est-ce pas ce que notre Seigneur Jésus a dit ? Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Alors parlez-en, déclarez-le, écrivez-le. Demandez au Saint-Esprit, ce soir, d'entrer, d'habiter dans votre cœur. Écrivez-le, s'il vous plaît. Esprit Saint, visite mon cœur. Vous qui entrez ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde, vous protège. Et je le dis ici tous les jours, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'enseigne d'église. Je ne parle pas de cela. Je parle de Dieu. Je parle, je parle de Dieu aux enfants de Dieu. Je suis ici avec la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Je vais prier pour vous ce soir, et si vous dites, « Mon Seigneur, continuez à prier pour moi, parce que j'ai un grand besoin de prière. » J'ai un grand besoin de prière. Ensuite, vous cliquerez sur le mot « s'abonner » ci-dessous. Cherchez le mot « s'abonner » et cliquez. D'accord ? D'accord. Après avoir cliqué sur le mot « s'abonner », à partir de ce moment-là, « chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom s'affichera. » Je viens ici pour prier trois fois par jour. Trois fois. Votre nom sera présenté à Dieu. Je suis sûr que les prières vous béniront, que les prières vous donneront la victoire. Amen. En ce moment, je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « j'aime ». S'il vous plaît, faites-le. C'est un message positif que vous envoyez à YouTube, pour qu'ils comprennent que ce que je dis ici n'est pas mauvais, que ce n'est pas irrespectueux. D'accord ? « Et tous ceux qu'ils peuvent, j'ai déjà mon verre d'eau. Que tous ceux qu'ils peuvent s'en préparent un aussi. Pardonnez-moi, préparez aussi un verre d'eau, parce qu'à la fin de cette prière, je veux présenter ce verre d'eau à Dieu. Présentez-le au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse de vous plus qu'un vainqueur dans le domaine de votre lutte. Amen. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5 et verset 7. Et savez-vous ce qu'il dit ? Jetez sur lui toutes vos inquiétudes. Alléluia ! Car il prend soin de vous. Alléluia ! Jetez toutes vos inquiétudes sur lui. Jetez toutes vos inquiétudes sur Dieu, parce qu'il prend soin de vous. C'est ce que nous devons faire. Il y a tant de luttes, tant de choses que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Et qui ne sont pas encore arrivées. Il y a tellement de problèmes que le cœur se remplit d'anxiété, de désespoir, d'angoisse, de tristesse, de tout, de tous les mauvais sentiments. Et cela vous rend malade. Le saviez-vous ? L'excès de soucis, l'excès d'anxiété, d'angoisse, de désespoir, cela rend le corps malade. Le corps ne peut pas le supporter. L'esprit ne peut pas le supporter. Il y a donc des moments où nous devons prier et rejeter sur Dieu ce qui nous rend malade. Et ce soir, je veux demander à Dieu qu'il vienne toucher votre cœur et qu'il enlève, qu'il enlève toute anxiété, ce noir. Dieu a tout préparé pour te dire, « Ma fille, je vais enlever cette inquiétude, ce souci terrible qui ne te laisse pas avoir la paix, qui ne te laisse pas dormir, qui ne te laisse pas avoir la joie. Tellement de soucis que souvent ton esprit, même ta tête, te fait mal. N'est-ce pas vrai ? Vous manquez de paix parce que votre cœur est rempli d'inquiétudes. Mais ce soir, je crois que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, enlèvera, enlèvera toute anxiété lorsque vous le permettez. Je sais que c'est plus fort. Je sais qu'il y a des gens ici qui luttent. Mais si les soucis vous envahissent, vous enlevez Dieu de votre vie. Un cœur envahi par l'anxiété a peu de chances de voir l'action de Dieu. Une personne qui est envahie par les soucis ne verra guère l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce point est très important. Comme je l'ai déjà dit, bien souvent, avant que Dieu ne calme une tempête à l'extérieur de nous, dans un domaine de notre vie, il doit d'abord calmer la tempête à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Vous comprenez ? Alors, ce soir, je veux prier, et je vais prier pour votre vie. Pour le verre d'eau, si vous avez de l'eau prête, écrivez « eau préparée », « eau prête », comme vous voulez. Est-ce que cela vous convient ? Je suis d'accord. Parfois, le cœur d'une personne est si triste, si anxieux, qu'elle ne peut pas voir les petits détails. Dieu agit toujours. Dieu est grand, mais il agit toujours dans les petits détails. Dieu s'occupe de vous dans les moindres détails. Croyez-le et ne perdez pas la foi. Amen. Gloire à Dieu. Je veux maintenant prier pour vous. Prions. Je vais mettre le fond de la prière ici, et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, et notre bien-aimé et cher Père, ta parole qui est ouverte ici devant moi, Père, il est écrit. Jetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Père, je veux prier pour votre fille, Seigneur. Je veux prier pour ton fils, Père. Je veux te demander, Esprit Saint, de visiter chaque cœur qui est maintenant ouvert ici, recevant cette prière. Visite, Père, chaque cœur et enlève toute anxiété. Ce cœur, Père, qui est envahi par une anxiété, par un désespoir, par une tristesse, par une angoisse, par un sentiment, mon Père, qui apporte beaucoup de tribulation, d'agitation à ce cœur. Esprit de Dieu, je t'en prie, consacre chaque verre d'eau qui est présenté dans cette prière. Ta parole dit, Seigneur, au commencement, Moi, Dieu, les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu, je planais sur les eaux. Esprit de Dieu, je te demande que ta présence, ta bénédiction, soit dans chaque verre d'eau présentée dans cette prière. Et lorsque vos fils et vos filles boiront, que toute anxiété, tout désespoir, toute angoisse, toute agitation, tout ce qui n'est pas du Seigneur, tout ce qui n'est pas du Seigneur, tombe à terre et se retire, au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu enlève, enlève toute anxiété, toute angoisse, tout désespoir, tout ce qui n'est pas du Seigneur, qui est dans votre cœur. Dites, je crois, dites, qu'il en soit ainsi, priez avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Et vous dites, Amen. Dites, remerciez Dieu que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, enlève toute anxiété de votre cœur. Amen, chère brebis. Je demande à toutes mes brebis que personne ne parte d'ici sans avoir fait cela. Partagez cette prière avec sept personnes. Choisissez sept personnes et envoyez-leur cette prière. Le bien que vous ferez à ces personnes reviendra dans votre vie beaucoup plus fort. Amen. Mettez aussi le lien vers cette prière sur votre statut WhatsApp et vos stories Facebook, d'accord ? Je vous aime beaucoup, chers moutons. Nous serons de retour à minuit. Et à tous ceux qui se trouvent dans une situation difficile, restez forts. Nous prions pour vous. Au revoir. À plus tard. Paix du Seigneur.